Et donc pour répondre à votre question, sur le troisième aspect, les choses avancent, avec un dialogue avec les élus évidemment qui nous permettra de... Mais il a été rompu en Guadeloupe, nous sommes d'accord ? Non, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les maires. Après les grands élus ont été, ont fait un peu faux bon aux ministres, c'est le moins qu'on l'en puisse dire, mais en même temps j'avais passé toute une semaine auparavant à travailler avec eux. Ça fait aussi sûrement partie du jeu politique local. La main du gouvernement de façon elle est tendue, le dialogue il est là pour avancer. Par exemple, est-ce que l'intersyndicale, vous venez d'en parler en Guadeloupe, parce qu'elle refuse de condamner les violences, y compris quand même des tirs à balles réelles ? Mais non seulement, soyons précis, elle refuse de condamner les violences, et en plus elle demande une amnistie pour celles et ceux qui ont été déférés devant les tribunaux alors qu'ils ont tenté d'assassiner des policiers et des gendarmes. On ne parle pas de quelques coups en l'air. En Martinique, par exemple, sur seulement 4 ou 5 jours, on parle d'une centaine de coups de feu qui ont été tirés contre les forces de l'ordre. Et vous dites ce matin, aucune amnistie possible ? Aucune amnistie possible, aucune excuse possible pour celles et ceux qui veulent assassiner des policiers et des gendarmes. Quel est le lien entre l'obligation vaccinale des soignants et le fait d'aller vider le chargeur d'un pistolet 9mm dans la portière d'une voiture de police ? Vous assumez cette ligne de fermeté, vous la revendiquez ? Mais personne ne le comprendrait. C'est l'État de droit, c'est la République, c'est la France. La Guadeloupe, la Martinique, c'est la France. Et donc il est normal que l'on protège des Françaises et des Français. Et je vais vous le dire, j'étais réserviste dans la gendarmerie, mais les policiers du RAID notamment, et les militaires du GIGN, qui sont quand même des personnels chauvronnés, m'ont confié sur le terrain qu'ils n'avaient jamais vu une telle violence depuis très longtemps. Et donc moi, j'appelle vraiment tout à chacun, en Guadeloupe, en Martinique, et ici dans l'Hexagone, à soutenir nos forces de l'ordre dans ce moment difficile. Pour autant, il y a une crise à l'hôpital, et là il faut dialoguer. On va en parler, mais l'urgence, c'est la levée progressive.